donc là ça va être le verdict ceci dit ça ne veut rien dire peut-être que je vais brancher et que tout de suite il va y avoir une réaction ce qui voudrait dire qu'il y a peut-être un petit peu trop de un petit peu trop de de colle carbone qu'est-ce que j'ai fait de la pile elle est pas mal ça là j'ai perdu la pile donc je voulais tester ah non je n'ai pas perdu donc on place la pile et puis on regarde chacun des boutons donc voilà pour moi en fait cette télécommande est remise en état elle me semble être complètement fonctionnelle maintenant donc reste plus qu'à reste plus qu'à protéger reste plus qu'à protéger les pistes avec un vernis et on a quelque chose qui sera complètement fonctionnel, opérationnel et qui durera qui durera peut-être aussi longtemps aussi longtemps dans le temps alors ça ce quartz là qui bouge ça j'aime pas du tout je serais bien tenté de l'immobiliser également mais bon je verrai ça demain à la société avec d'autres produits ceci dit l'essentiel l'essentiel de la remise en état de cette commande je dirais que la partie numéro 2 n'est pas une obligation la partie je dirais vernis de protection c'est vraiment c'est vraiment pour faire les choses on va dire bien très bien et prévoir un petit peu les dégâts qu'on peut avoir dans le temps mais sinon c'est pas une obligation je veux dire j'ai jamais vu aucune télécommande moi chez un chez un chez un fabricant de téléviseur ou de lit ou de quoi que ce soit enfin aucune télécommande j'ai jamais vu une commande une télécommande tropicalisée en tout cas je crois que je dois être le seul type sur cette planète qui tropicalise les télécommandes à chaque fois donc il existe des vernis divers et variés là je vais utiliser demain un vernis asséché donc c'est un vernis transparent donc je vais juste mettre un tout petit bout de scotch sur les points de contact je vais je vais coller donc le je vais coller le quartz là qui bougeote un petit peu je vais le coller avec un avec une colle silicone et puis et puis je vais balancer en fait du vernis asséché et ensuite de ça je vais le sécher en température à peu près 80 degrés voilà donc là mais je dirais que l'essentiel de la réparation je pourrais me contenter de ça et rapporter la commande au client comme ça voilà donc là si j'appuie on voit bien la commande est revenue complètement fonctionnelle voilà donc écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo auquel cas je vous demanderai de faire ce que font plein de gens c'est de mettre un plus vers le haut alors je sais je ne suis pas forcément top au niveau au niveau montage ce genre de trucs je ne suis pas top du tout ce n'est pas mon trip moi ce qui me plaît c'est de monter monter montrer un petit peu quelles sont mes techniques mes techniques et les matériaux que j'emploie pour faire l'entretien de la réparation faire du montage c'est une perte de temps sur ce qui me plaît vraiment le bricolage donc là bricolage l'électronique enfin tous ces trucs après peut-être que je m'y mettrais un petit peu si effectivement je vois que les vidéos suscitent de l'intérêt ou puis que d'autres personnes me montrent deux trois petits trucs en montage vidéo je le prendrais s'il y en a qui veulent participer avec moi et faire des montages pour moi je ne dis pas non je n'ai pas de Tipeee je ne sais pas s'il faut que j'en ouvre un je ne sais pas comment ça se passe je n'ai pas fait gaffe ceci dit je le ferai peut-être un de ces jours parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais alors là en l'occurrence c'est pour la société donc je ne demande rien de particulier si ce n'est de mettre un pouce pour que la vidéo puisse être vue par contre il y a des choses qui nécessitent parfois de l'achat de certains matériaux parce que je ne fais pas que de la réparation de l'entretien il m'arrive parfois de créer des choses même si c'est de plus en plus rare parce que pour ça il faut avoir du temps et voilà bon bah écoutez si ça vous a plu mettez un pouce si ça vous a pas plu mettez un autre pouce dans tous les cas mettez rien si ça vous fait rien et puis de toute façon si déjà vous en êtes arrivé là c'est que vous n'avez rien d'autre à foutre bon allez ciao tch tch tch